... Bonjour, je suis Laetitia Catoir et au nom de Hauser & Wiers, je voudrais également vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir cet après-midi dans le cadre de cette rencontre philosophique autour du travail de Rita Ackermann. C'est la première fois que nous faisons une de ces conférences au sein même de l'espace de la galerie, dans cette salle d'exposition où nous sommes entourés des oeuvres de Rita. Ces conférences, en fait, cette rencontre s'inscrit dans un ensemble de conférences que nous organisons une fois par mois ici à la galerie et où nous essayons toujours de tisser des liens entre notre programmation et les acteurs locaux. Et c'est donc la première fois que nous collaborons avec les rencontres philosophiques de Monaco et je voudrais remercier ici tout particulièrement Charlotte Casiraghi qui est présidente des rencontres ainsi que Laura Hugo qui nous ont approchées dès le mois de juin lorsque nous avons inauguré ici l'espace avec cette idée de collaboration. Je voudrais également remercier nos trois intervenants qui nous ont rejoints malgré des emplois du temps très pleins. Nous avons Raphaël Zaguri-Orly qui est philosophe et membre fondateur des rencontres philosophiques ainsi que Donatien Gros qui est philologue et amie de Rita Ackermann dont il connaît le travail depuis une dizaine d'années. Je sais qu'Annaëlle Pija qui est la modératrice aujourd'hui de cette rencontre va vous donner quelques éléments géographiques plus amples en fait sur nos deux intervenants mais donc du coup je vais vous présenter un peu plus Annaëlle. Alors Annaëlle Pija est critique d'art elle est diplômée du Courtois d'Institut à Londres elle a été rédactrice en chef de la revue Art Press entre 2011 et 2018 et elle travaille aujourd'hui à The Art Newspaper dont elle est éditrice at large. Elle a été également chroniqueuse et productrice d'émissions sur France Culture notamment la dispute de 2014 à 2020 elle y anime encore régulièrement actuellement les masterclasses ainsi que des séries de l'émission à boine nue. Elle a également rédigé une série d'ouvrages dont Cinéma Martial, Reiss paru aux presses du réel l'art en mouvement ainsi qu'Effervescence de la peinture dans l'art contemporain qui vient de paraître aux éditions Flammarion Elle est aussi commissaire d'exposition elle a été commissaire d'une exposition récemment à l'UNESCO et elle prépare actuellement l'exposition Entre tes yeux et les images que j'y vois qui ouvrira en avril 2022 à la fondation Pernod Ricard Une dernière chose de moi de mon côté ici vous avez sur vos chaises des fascicules avec des visuels que nous avons choisis et qui vont illustrer certains des propos de nos intervenants cet après-midi Merci Merci beaucoup Laetitia Je voudrais à mon tour remercier malheureusement les rencontres philosophiques de Monaco en particulier Laura Hugo pour cette magnifique invitation un grand merci aussi à la galerie House Are and Worth de nous accueillir aujourd'hui et puis je voudrais dire aussi un grand merci de notre part à tous les trois adresser toute notre reconnaissance à Rita Ackermann pour les échanges absolument passionnants que nous avons eu avec elle pour la préparation de cette rencontre aujourd'hui Rita a souhaité nous laisser la parole avec l'idée que ce sont les œuvres qui parlent avant même les artistes alors nous allons essayer aujourd'hui d'éclairer ces œuvres qui nous entourent Donatien, quand je vous ai demandé comment vous souhaitiez que je vous présente vous avez insisté sur cette amitié avec Rita Ackermann dont vous parliez Laetitia entre vos nombreux rôles Donatien, vous êtes le conseiller de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie pour l'art contemporain programme contemporain programme contemporain vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages en particulier dans la bibliothèque de la vie qui est un peu votre manifeste Raphaël Zaguri-Horly vous enseignez à la philosophie à l'Institut catholique de Paris vous êtes aussi le directeur de programme au Collège international de philosophie et vous venez de publier L'adversaire privilégié sur la figure de Heidegger vous avez également publié récemment Le dernier des sionistes nous sommes donc réunis dans cette exposition de Rita Ackermann qui est, dont vous connaissez sûrement déjà largement le parcours pour en dire simplement quelques mots Rita Ackermann est née en Hongrie c'est là qu'elle a commencé sa formation en art et elle insiste volontiers sur la qualité de l'enseignement qu'elle a reçu dans son enfance d'abord un enseignement marqué par la pédagogie de Rudolf Steiner et puis ensuite par la qualité de sa formation en histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Budapest vers l'âge de 20 ans c'est pas la conduite à New York où elle s'inscrit à la Studio School of Painting, Drawing and Sculpture là par là sont passées notamment Christopher Wool ou Philippe Guston qui a enseigné dans cette école et elle devient assez rapidement une figure de la scène artistique new-yorkaise de cette fin des années 80 et du début des années 90 son oeuvre oscille comme on le voit parfaitement ici entre la figuration et l'abstraction elle mêle constamment le collage la peinture, le dessin dans ses toiles et dans un effort constant de renouvellement de sa pratique son travail est à la fois marqué par un fort ancrage dans l'art américain qu'elle a découvert en arrivant à New York mais aussi, et c'est là une chose essentielle par un héritage marqué par l'histoire de l'art une histoire de l'art européenne évidemment son travail s'est aussi nourri de la culture underground new-yorkaise de musique, notamment avec Sonic Youth dont elle a été proche, de cinéma on peut penser à Harmonie Corinne il y a dans le petit fascicule que vous avez la présence même d'Harmonie Corinne dans le titre d'un de ses tableaux ils entretiennent une amitié très étroite ses premiers tableaux, vous les connaissez sans doute sont peuplés de jeunes filles aux accents pop auxquelles elle mêle son héritage classique et la série qui nous occupe aujourd'hui cette série des Mamas 21 est un morceau d'une plus large série la série des Mamas commencée en 2018 qui est donc toujours en cours en hongrois le mot mama, ça veut dire maman en hongrois, elle insiste sur le fait qu'elle n'utilise pas et avec sa fille sa fille n'utilise pas non plus le mot mom en anglais ce sont des tableaux qu'elle réalise après avoir tous les matins téléphoné à sa propre mère avant de commencer à travailler en raison du décalage horaire elle nous racontait ça et elle travaille dans son atelier où sa fille travaille également à ses côtés en ce moment alors pour commencer cher Donatien j'aimerais que vous nous disiez un mot de l'origine de cette série des Mamas qui me semble-t-il porte à la fois tout l'héritage de l'oeuvre de Rita Ackermann puisqu'on voit apparaître ces nymphettes ces jeunes filles aussi parfois de manière sous-jacente dans certains de ses tableaux et en même temps il y a une sorte de réinvention de son oeuvre à partir de ces oeuvres-là Merci Annaëlle je m'associe à vos remerciements pour cette invitation je veux juste dire une chose avant de répondre à votre question c'est de dire qu'il y a une sorte de parfois des rencontres des conversations vous m'entendez ? c'est bon ? on parle fort ont une sorte de prédisposition et je trouve que cette rencontre particulièrement qui rejoint des thèmes de l'attention de la maternité du devenir de la création des vies créatives des passions des archipels chacune de ces oeuvres est un peu comme une île et bien au fond c'est un vrai honneur et un vrai privilège d'être ici pour cette sorte de on pourrait dire de connexion de combinaison de thèmes à la fois de la galerie Hauser-Werth et évidemment des rencontres philosophiques de Monaco et notamment de l'oeuvre philosophique de certaines de ces figures mais pour répondre à votre question ce que je vais vous dire et ça ne va pas être la partie la plus originale de la discussion qui d'ailleurs a un des enjeux énormes parce que Rita Ackerman est une artiste très difficile à interpréter vous vous rendez compte il y a plein de choses autour c'est très très difficile d'interpréter Rita Ackerman ne facilite pas les choses non plus d'ailleurs mais c'est ce qui fait que c'est passionnant Les Mamas c'est une série qu'elle commence donc en 2018 et c'est un peu une clé que vous allez voir autour de vous c'est à dire que la question du palimpseste on pourrait dire aussi du collage et au coeur de son travail les strates les strates qui se superposent etc et ici le principe canonique on pourrait dire c'est intéressant de voir ce que ça peut vouloir dire symboliquement mais ça Raphaël dira beaucoup mieux que moi elle dessine donc c'est quelqu'un qui a un talent de dessin elle a un talent de dessin et de peintre absolument parfait elle peut faire ce qu'elle veut avec la peinture ce qu'elle veut avec le dessin c'est intéressant quand vous voyez ce qu'il y a autour c'est à dire que c'est quelqu'un qui peut dessiner votre portrait de manière photographique et donc elle dessine et au dessus de ce dessin au dessus d'une image dessinée elle peint et évidemment il y a un bonus dans ce qui nous entoure c'est qu'elle dessine sur la peinture sur certaines deux heures notamment celles qui sont derrière nous ce qu'elle ne faisait pas dans le démarrage de cette série c'est ça mais c'est ce qui pose des questions d'ailleurs sur le statut de l'évolution de l'oeuvre de Rita mais ça on a l'occasion d'en parler et donc il y a eu ça c'est un peu le modus operandi puis donc on a Mama on a Mama 19 puis on a Mama 20 et 21 je crois et donc ce qui est intéressant c'est que cette question cette série connaît des sortes c'est un peu comme le iPhone il y a des versions qui remettent à jour et c'est un peu comme aussi le cheminement d'une vie chaque série qui vient accompagner le cheminement d'une vie et par ailleurs évidemment le cheminement d'une vie autour d'un rapport existentiel qui est ancré sur la question de la maternité j'allais prendre cette direction Raphaël ce thème de la maternité comment le voyez-vous dans l'oeuvre de Rita Ackerman c'est aussi un sujet dont on a parlé avec elle on pourrait dire qu'elle l'approche en biais d'une certaine manière moi aussi je voudrais d'abord remercier Hauser & Wirth pour cet accueil et je voudrais au nom des rencontres philosophiques de Monaco dire ma joie de faire cette discussion je voudrais aussi dire un mot quand même sur sur ce moment ce moment où nous discutons entre nous du travail de Rita Ackerman parce que Donatien l'a dit c'est difficile c'est difficile de parler d'une peintre comme elle alors ce moment me fait évidemment plaisir et m'a fait rêver mais il m'a beaucoup angoissé aussi depuis au moins un mois peut-être parce que je sens que il y a un défi particulier à la philosophie je suis là un peu en philosophe même si ça ne veut pas dire grand chose mais je sens un philosophe qui converse avec l'art voilà alors le philosophe qui converse avec l'art c'est quelque chose qui m'angoisse pourquoi parce que je sens que la philosophie est défiée c'est à dire que s'il est vrai qu'aucun discours ou rhétorique aucune rhétorique ne peut se plier à l'exercice que je tente là j'ose espérer qu'une certaine parole philosophique quand même on va peut-être en parler une certaine parole très particulière une parole de la philosophie peut-être française de la philosophie française des années d'après les années 50 peut s'approcher à sa façon de ce travail je vais dire un mot sur la maternité mais il est très difficile de parler directement du travail de Rita Kermann mais alors peut-être justement avant de commencer sur la maternité peut-on dire aussi un mot de ce que l'on a voulu faire c'est-à-dire d'essayer en parlant avec Rita de savoir comment elle-même approchait ce territoire de la philosophie comment selon vous navigue-t-elle la philosophie si je peux dire mais justement parce que Donatien l'a laissé déjà entendre il est très difficile de parler avec Rita de son travail et bien évidemment il n'est pas question de parler philosophie c'est-à-dire qu'il est très difficile de thématiser son travail de l'objectiver de dire c'est ceci ou cela que je fais ou que fait Rita Kermann ce qui est il y a même un refus de ça alors voilà il y a un refus il y a un refus de sa part que je comprends que j'admire même d'imposer une grille d'analyse donc comment parler maintenant voilà c'est ça la question comment parler maintenant aussi en philosophe sans grille de lecture sans thème sans chême sans signifiant privilégié et là je pense que je vais je vais voilà je vais lâcher une sorte de formule autour de laquelle je tenterai à ma manière de tourner peut-être c'est que sans travail c'est ce qui ne revient jamais au même le même c'est le thème le même c'est la chose c'est le signifiant privilégié c'est la mémeté de la philosophie et sans travail c'est un éternel retour elle revient elle revient elle revient elle revient mais elle ne revient jamais au même c'est à dire que on va peut-être en parler mais sans retour sur son propre travail sans retour sur ses propres peintures ne s'arrête jamais tu l'as déjà laissé entendre vous l'avez déjà laissé entendre ne s'arrête jamais il n'est jamais stabilisé complètement et il prend des détours et des détours à l'infini c'est à dire que le retour est d'emblée déjà détourné donc pour la maternité c'est très compliqué parce que alors on en a beaucoup parlé encore une fois on en a parlé avec elle alors elle parle de la la langue maternelle elle parle de la la mère patrie elle parle d'un certain attachement oui mais ce qui est très très important c'est que elle dit clairement et là je pense que c'est un moment qu'il faudra effectivement élaborer mais que son travail a commencé le jour où elle a quitté sa mère patrie et la langue maternelle c'est à dire que son travail n'aurait pas été possible dans et depuis l'appartenance c'est à dire qu'il y a une certaine expérience qui est alors après que moi évidemment je sens travailler partout il y a une véritable expérience de la perte de la perte de l'attachement de la perte de la langue de la perte du pays dont elle vient et provient et tout à la fois elle porte le nom de sa grand-mère alors voilà pardon oui oui tout à la fois mais 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 voilà c'est c'est exactement ça parce que c'est toujours tout à la fois avec elle c'est à dire qu'il y a il y a une expérience de la désappropriation et de la perte qui est qui est vraiment ce qui a donné lieu ce qui a autorisé ce qui a permis son travail son devenir artiste mais il y a une manière de travailler de retravailler l'attachement aussi de revenir et de revenir à un endroit que j'ai jamais aimé voilà et je pense que c'est intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites Raphaël c'est que il y a parce que cette question de la maternité en fait il y a le rapport à la mère qu'elle appelle comme vous disiez à elle tous les jours il y a le fait qu'elle séjourne souvent et longuement en Hongrie elle y va pendant un mois et il y a la fille donc la maternité elle est double la mère est en Hongrie hongroise la fille est aux Etats-Unis américaine c'est une sorte de trinité matriarcale en tout cas c'est une position de vie dans cet entre deux de mère d'une jeune femme puisque sa fille est une jeune femme pour une artiste qui a commencé à être célébrée en représentant des jeunes femmes et une mère qui maintenant devient une personne un petit peu âgée et donc c'est cette position entre la jeunesse qu'elle a été et la forme de vieillesse face à laquelle comme elle nous le disait elle est toujours adolescente et à cela s'ajoute évidemment cette position d'entre deux cette tension ça travaille entre l'Europe et spécialement la Hongrie et les Etats-Unis avec leurs héritages avec leurs héritages je voudrais juste ajouter quelque chose parce que lorsqu'elle parle de cette expérience de la perte de lieu elle parle de la séparation de la sécurité c'est son mot de la sécurité de la famille de la sécurité voire de la patrie et de la langue maternelle elle dit que c'est ça qui lui a permis donc nous l'avons dit d'engager le travail de l'artiste il a libéré d'une certaine manière mais pour s'installer quelque part alors voilà la question qui se pose c'est qu'est-ce que c'est que de s'installer sans s'installer dans ce qu'elle appelle l'inconscient parce qu'elle dit je quitte la mère et la mère ma mère je quitte ma famille je pars pour m'installer dans mon inconscient et c'est une expression formidable parce que l'inconscient c'est ici un inconscient très particulier ce qu'elle entend dans le mot inconscient à mon avis évidemment c'est pas exactement l'inconscient au sens de la psychanalyse c'est l'inconscient c'est l'indétermination la plus radicale et est-ce que cette inconscience n'est pas aussi une superposition de traces qui est aussi une sorte de l'équilibre entre la trace et l'effacement une dialectique qui est extrêmement présente dans sa peinture si on pense de manière évidente à ces chalkboard paintings donc ces peintures réalisées avec des éponges mouillées à la craie sur une toile tendue sur châssis qu'elle efface à grands gestes au prix de grands efforts et qui laisse apparaître ce qu'on pourrait imaginer être un effacement de la peinture et qui est peut-être en fait une persistance de la trace et au contraire une réapparition de la trace un ressurgissement de la trace comme dans la mémoire c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder dans ces tableaux qui nous entourent moi je pense beaucoup quand je vois ces oeuvres et j'y pensais en arrivant dans l'espace de l'exposition plus tôt je ne sais pas pourquoi à des gisements j'ai l'impression qu'on est face à des gisements qu'on est face à des gisements de pierre et qu'il y a dans la pierre une myriade de pierres et ça c'est assez fascinant parce que c'est une capacité à transformer la toile en espace d'apparition de surgissement et évidemment la question et c'est là que je suis d'accord avec ce que dit aussi Raphaël c'est que l'enjeu n'est pas et elle l'a toujours refusé en même temps les artistes qui refusent toujours la lecture psychologique ou biographique il y a quelque chose d'un peu trouble derrière tout ça néanmoins elle a choisi que la toile devienne l'espace où ça s'indétermine c'est ça où c'est intéressant il y a ce processus d'indétermination et où au contraire la détermination s'épasse et le processus d'indétermination s'accentue et on le voit parce que tous ces espaces qu'on a autour de nous parce que ce sont des espaces ouverts sont des espaces où le processus d'indétermination et Annaëlle vous posiez une question tout à l'heure qui était intéressante où est-ce que ça s'arrête alors pour vous on va perturber un peu les règles de l'entretien je voudrais vous poser une question ça s'arrête où pour vous les tableaux de Rita Ackermann ça s'arrête où et ça s'arrête quand ça s'arrête quand son corps a cessé de tourner autour de la peinture ça s'arrête elle nous le disait quand les tableaux sortent de l'atelier alors moi je dirais qu'il n'y a il n'y a jamais de fin il n'y a pas de terme dans le travail de Rita Ackermann et les tableaux s'arrêtent quand même à un moment oui mais les tableaux appellent appellent déjà l'autre tableau c'est à dire que je dirais je dirais les choses comme ça et je voudrais quand même qu'on revienne sur les nymphes et les jeunes filles parce que il y aurait quand même beaucoup de choses à dire et je pense que c'est un artiste qui marque un cheminement je veux dire on peut dire beaucoup de choses sur Rita Ackermann mais une première chose qu'il faut dire c'est qu'il y a un cheminement il y a cette figure il y a ce rapport à cette figure il y a ces nymphes ces jeunes filles qui reviennent qui reviennent chaque fois autrement chaque fois différemment et tout ça s'indétermine et tout ça s'indétermine alors ce qu'on voit là les manifestations et c'est pour répondre à la question ces manifestations que l'on voit sont un espèce de surplus sur la paralysie inévitable de la manifestation qu'est-ce que j'entends par là ? je voudrais vous lire un passage qui à mon avis est très révélateur d'un entretien avec Rita donc je ne me souviens pas du nom de alors c'est comment s'appelle la personne qui l'interroge qui est d'ailleurs hongrois aussi Andras Santo That's when you became widely known for this waif-like figure donc les nymphes les jeunes filles that was a mainstay in your early work I remember her showing up in all sorts of unexpected places like the entryway of Max Fish a bar on the lower east side vous devez sûrement connaître the paintings got a lot of attention the girl became your signature but you gave her only a short life why ? réponse de Rita et tout est là it all happened very fast with those early paintings after my first solo show in the summer of 1994 at the Andrea Rosen Gallery and painting the windows of the new museum the works went viral it was intoxicating to work with endless inspirations on multiple shows one after the other in Europe the works were pouring out through my hands I felt like I was in an enchanted state in an enchanted state but soon neither I nor the audience was able to separate the girls in the paintings from my identity as the artist je saute un petit passage qui est d'ailleurs sur niche mais ça nous mènera trop loin that was the summer of 1995 I had to sleep telling made up fables with these girls' figures I could not handle it anymore I had fans who became obsessed with these girls it wasn't healthy a Japanese publishing company rocking on put out a book about my works from 93 to 96 je termine in Tokyo people made shrines around this work and bookstores I didn't know manga culture so I could not understand what it meant for someone to invent a new manga character looking back on this odd intense phase of popularity in Japan and all the hype that I was not comfortable with I now realize that a survival instinct dictated that I do something different I consciously close that chapter I open my paintings up to other possibilities free from expectations c'est-à-dire que Rita Ackerman c'est quelqu'un qui pose le désir le désir comme ce qui ne s'accomplit pas que le désir de la peinture ça doit être quelque chose qui brûle d'un autre feu que celui de la figuration que celui du besoin que la satisfaction éteint elle est tout à fait consciente qu'une certaine figuration peut dissoudre son travail et son geste et ça c'est quand même très très fort je pense ce qui rejoint une autre chose c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'elle peut tout faire et c'est quand même intéressant de se dire qu'elle a cette capacité à aller vers une peinture gestuelle une peinture qu'on peut mettre en parallèle avec l'expressionnisme abstrait américain et à réaliser des dessins de figures absolument parfaits et donc quand on a cette capacité aussi ouverte de tout faire la justification de ce qui est fait la fondation de ce qui est fait devient centrale et le rapport au modèle est-ce qu'on est sur un modèle dans les années 90 suite des années 80 il faut aussi rappeler que dans les années 90 dans les années 80 c'est le retour de la peinture dans les années 90 ça bascule vers autre chose et elle peint dans ce contexte là où on ne peint plus et donc en même temps il y a une position une sorte de post-modernisme tardif on pourrait dire et en même temps peindre à une époque où on ne peint plus c'est un balancement qui mène à autre chose et donc à une sorte de visée moderne dans laquelle elle croit toujours et donc c'est ce balancement permanent qui est un peu ce dont vous parliez aussi Raphaël c'est cette capacité de maintenir la chose en permanence ouverte de tenir les deux côtés et de la déconstruire en permanence il se trouve qu'elle emploie le terme déconstruction exactement là pour faire plaisir à Raphaël non non mais alors c'est elle qui l'emploie alors je le dis en passant elle est exceptionnellement intelligente dans sa compréhension de la déconstruction je dis exceptionnellement intelligente parce que peu sont comprennent à quel moment intervient la déconstruction je ne dis pas que peu sont intelligents mais peu comprennent à quel moment intervient la déconstruction ce qu'elle comprend c'est que la déconstruction dans son travail son travail comme étant de l'auto-déconstruction intervient au moment où se dissout quelque chose de l'ordre de l'indéterminé c'est à dire que une certaine figuration lorsqu'elle prend forme pour ainsi dire cesse de heurter la pensée ce qu'elle cherche c'est ce quelque chose qui peut heurter la pensée mais pour heurter la pensée pour heurter la pensée il faut que l'étrangèreté demeure étrangère si vous voulez quand l'étrangèreté se naturalise elle cesse d'heurter la pensée elle cesse d'heurter notre regard elle cesse d'heurter le public que nous sommes et je pense qu'elle est très très attentive à cela et c'est ça qui fait ce mouvement infini travaillé par un certain infini qui ne revient jamais au même et lorsqu'il revient il ne revient pas il ne revient pas justement alors il ne revient pas au même il ne s'installe pas dans la nostalgie il n'y a pas de nostalgie de la Hongrie il n'y a pas de nostalgie de la langue maternelle il n'y a aucune nostalgie c'est à dire qu'il n'y a à aucun moment il n'y a de l'installation c'est à dire que non seulement l'étrangèreté ne se naturalise pas ou jamais ou en tout cas elle cherche à tout prix à éviter cette naturalisation de l'étrangèreté elle évite aussi de se commettre avec la connaissance elle évite en permanence de se commettre avec une forme de discours et là on pourrait dire beaucoup de choses sur la question politique et de la féminité je veux juste peut-être on peut parler de ça mais je veux juste parler un instant de la question de l'inconfort parce que ce qui est fascinant c'est que elle vit dans une langue qui n'est pas la sienne et non seulement elle vit dans une langue qui n'est pas la sienne mais elle vit dans une langue avec laquelle elle n'est pas confortable c'est quand même une chose d'important elle ne parle pas il y a des personnes qui ont 25 ans aux Etats-Unis Annaëlle a vécu deux ans à Londres Annaëlle parle anglais comme une Britannique Rita vit depuis 25 ans aux Etats-Unis et ne parle absolument pas américain comme une américaine comme une New-Yorkaise elle a une manière de parler qui lui est très particulière et de la même manière ce qu'on peut dire de la langue comme structure de vie c'est aussi ce qu'on peut dire des oeuvres qui existent dans une tension dans une forme d'inconfort qui devient créateur et qui mène à ce qu'on voit autour de nous qui n'est ni d'un côté ni de l'autre mais qui est des deux et qui joue des deux et cette position là qui est aussi une position vous parliez Raphaël de survie c'est ça vous citiez Rita parlant de survie évidemment je suis très attentif et il y a quelque chose qui est de cet ordre là on voit bien que ces oeuvres que nous avons autour de nous chacune il y a deux choses qui sont en apparence contradictoires et qui coexistent la première c'est que toutes ces oeuvres et je rejoins ce que disait Raphaël existent dans la coexistence les unes des autres toutes les oeuvres déjà réalisées voire même à venir sont toutes ensemble en potentiel comme dans un potentiel du passé et en même temps qu'il y a cette sorte de grande coexistence il y a le fait que chacune de ces oeuvres est un témoignage de survie c'est quand même intéressant parce que Rita Ackerman est une personne et une artiste et une personne d'une intensité humaine créative d'une intensité de vie totale et donc c'est quelqu'un qui se donne complètement à ce qu'elle fait à ce qu'elle vit qui n'est absolument pas dans l'ironie mais qui est dans l'expérience de vie vécue comme une survie et donc c'est vrai que c'est extraordinairement émouvant aussi de voir ces oeuvres qui nous entourent si on se dit qu'on voit certes des oeuvres sur des murs magnifiques magnifiquement présentés mais on voit aussi dans chaque oeuvre un témoignage qui dit j'ai survécu je pensais à quelque chose par rapport je pensais ça m'a fait rire mes amis parce que je pensais à un philosophe que je cite beaucoup qui s'appelle Emmanuel Levinas et je pensais à ce que vous disiez sur la trace Levinas dit à propos de la trace que l'infini ne saurait être suivi à la trace comme le gibier par le chasseur et voilà c'est à dire que cette peinture son travail est travaillé par la trace par les traces par les traces de l'infini par les traces de l'indéterminé mais ces traces s'entend sans doute davantage comme quelque chose d'évanouissant et alors l'évanouissement n'est jamais n'arrive jamais une seule fois c'est de l'évanouissement de l'inscription de l'effacement comme vous l'avez dit mais l'effacement de l'inscription de l'effacement de l'inscription jusqu'à l'épuisement alors jusqu'à l'épuisement mais ce qui l'inquiète beaucoup plus à propos de l'épuisement c'est l'épuisement par la manifestation c'est-à-dire que l'épuisement auquel nous assistons dans son travail de la trace et de l'effacement et de l'inscription c'est pas du tout c'est pas du tout l'épuisement en même sens que celui qui arriverait par la manifestation ou par le trait au contraire au contraire j'ai presque envie de dire en rejoignant que c'est un épuisement positif un épuisement par affleurement oui et puis c'est quelqu'un c'est vrai c'est vrai que quand on lui parle c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux parce que je pense que ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette question de l'épuisement et il y a cette question des traces mais en même temps et c'est un peu ce que je disais en vous suggérant affleurement il y a de l'affleurement d'où l'idée du gisement c'est à dire que ça affleure quand on voit les surfaces de la peinture quand on regarde les peintures non pas comme des images ce que d'ailleurs elles se refusent à être et d'ailleurs peut-être qu'Anne elle pourrait nous en dire quelques mots plus tard mais non pas comme des traces mais comme de la matière qui affleure il suffit de se mettre face une seconde peut-être un petit peu plus mais chacune de ces heures et de voir que ça affleure et ça affleure le trait affleure la peinture affleure et donc c'est intéressant parce que pour une discussion sur les traces donc sur ce qui reste d'un évanouissement peut-être en réalité c'est une construction en même temps c'est à dire un affleurement c'est intéressant ce terme d'affleurement j'avoue que j'aime beaucoup ce mot parce que ça rejoint ce que vous disiez Donatien sur la question de l'expérience parce que c'est quand même c'est quand même une drôle d'expérience à laquelle nous assistons parce que on peut se poser la question à propos de quelque chose d'aussi contradictoire et paradoxal dans les termes qu'une expérience de l'indéterminé c'est très bizarre une expérience de l'indéterminé comment est-ce qu'on expérimente l'indéterminé est-ce qu'on expérimente la déterminé ou la détermination l'indétermination l'indétermination philosophiquement il y a des philosophes qui ont posé la question à propos de de l'expérience de l'hétéronomie c'est une drôle de contradiction aussi qu'est-ce que c'est que d'expérimenter la transcendance radicale si elle est radicale on pourrait difficile mais là il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose de l'ordre de 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 cette expérience là qui donne justement le dérangement le bousculement le 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 dérangement par une sorte de de présence abstraite et non intégrée dans 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 le monde et qui en même temps porte en elle un discours qui éclaire le monde tel qu'il est et tel qu'il nous entoure et donc c'est ce qui nous permet de revenir au tableau et je tenais absolument à ça dans cette discussion c'est que nous regardions les oeuvres par la matérialité de ses formes par la la l'étagement des couches picturales elle nous parle du monde de la manière la plus conceptuelle finalement oui mais avec de la peinture en même temps ce qui quand même est le plus fort c'est que c'est une expérience sensible c'est des oeuvres haptiques on a envie de les toucher c'est à dire que quand vous regardez ce sont des objets ce sont des objets c'est une matière et je pense que la question du toucher est vraiment centrale ici le toucher évidemment de la peintre le toucher de nous qui avons envie de toucher ces oeuvres et en même temps au fond ce caractère tactile c'est une chose qui est vraiment centrale parce qu'on voit ces affleurements de peinture par endroit enfin en tout cas moi je ne dis pas ça parce qu'on ne va pas tous le faire je vous rassure mais on a envie de les toucher d'avoir un rapport physique ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça veut dire que la question de la forme est-ce que ces oeuvres font forme c'est une question ou est-ce qu'elles ne remettent pas en question le fait de faire forme et ce qui est intéressant c'est que c'est les deux en même temps mais ça je pense qu'on peut employer le terme on avait un pari que j'attendrai 40 minutes dans la conversation pour employer pour lâcher l'éléphant dans la salle c'est l'oxymore parce que c'est une oeuvre qui joue en permanence de l'oxymore et tout se construit autour de ça c'est à dire que c'est à la fois la double vérité on peut dire une chose on peut dire quoi mais c'est pas simplement qu'on peut dire que c'est une oeuvre conceptuelle une oeuvre sensible une oeuvre qui déforme une oeuvre qui informe etc mais c'est les deux en même temps et c'est ça qui est très fort parce que c'est les deux en même temps et les deux en même temps n'existent pas vous avez d'un côté un mais font friction et ce qui résulte de cette friction c'est l'oeuvre Dorita Kermann j'ajouterais j'ajouterais autre chose c'est que en tous les cas je ne sais pas si on doit ou on est tenté de les toucher évidemment on est tenté de les toucher mais certainement de les approcher et de les approcher pour se rendre compte parce que quand on rentre ici on se dit ah ben c'est c'est de l'abstraction sauf que quand on approche c'est beaucoup plus compliqué beaucoup beaucoup plus compliqué et tu disais double vérité moi je dirais qu'elle travaille mais je pense que nous nous rejoignons je dirais qu'elle travaille sur les bords de la vérité et elle elle emploie une expression très intéressante c'est la ecstatic truth une vérité ecstatique vérité ecstatique et bien ça rejoint exactement tout ce dont nous parlons puisque c'est une vérité qui est en dehors de la position conventionnelle déterminée surdéterminée de la vérité dans nos traditions dans l'histoire donc il y a aussi un véritable déplacement d'une certaine notion de vérité c'est là où la philosophie rejoint la poésie je pense que l'enjeu là il est l'enjeu poétique il est vraiment central c'est quelqu'un qui écrit de la poésie c'est quelqu'un qui lit de la poésie autant qu'elle lit de la philosophie et je pense que cette position du rapport poétique au monde qui est je ne dis pas que les philosophes je ne me permettrais pas devant vous de dire que les philosophes ne vivent pas l'extase mais disons que l'extase est la condition d'une certaine vision romantique de la poésie c'est quelqu'un dont les titres aussi font partie intégrante évidemment font partie intégrante de l'oeuvre mais dont les titres sont extrêmement poétiques et travaillés Mama how can you see someone so Mama under the brutal hand of a child Mama the knight of the cave Donatien vous qui avez écrit ce livre sur les titres dans l'art et dans la littérature comment percevez-vous ces titres de Rita Ackermann quel rôle joue-t-il dans sa peinture je pense que c'est je vais répondre à votre question mais après il y a une autre idée qui m'a traversé à la tête pour répondre sur les titres en quelques secondes il y a une extraordinaire richesse de ces titres et évidemment vous savez on définit dans la titrologie qui est une discipline qui existe il y a les titres on a tout un tas de définitions mais on parle de titres narratifs je pense que il y a une phrase de Mallarmé qui dit suggérer voilà le rêve et on peut définir deux titres deux formes de titres notamment dans la modernité c'est vraiment une histoire qui se développe à partir de la années 1850 le titre qui énonce c'est le titre qui suggère parce qu'origine alors originairement les titres c'est des descriptions le titre n'est pas donné par l'artiste et puis au fur et à mesure il y a une histoire d'émancipation qui a déjà été racontée et donc ce qui est intéressant c'est que chez elle le titre poétique le titre suggestif fait partie d'une stratégie de poésie de vie poétique des oeuvres mais une idée qui m'a traversé l'esprit j'en ai jamais parlé avec elle donc quand elle nous écoutera je serais curieux de son avis c'est le rapport à Nabokov c'est intéressant j'y ai jamais pensé Nabokov dont l'anglais n'est pas la langue et Nabokov l'auteur de Lolita et Nabokov l'auteur de Lolita qui est un immense savant venu d'Europe mais qui va aussi devenir une figure de la pop culture parce que c'est aussi toute une histoire dont on pourrait parler c'est le rapport de Rita à l'imagerie parce que tout ça c'est des contradictions de rapport à l'imagerie de cinéma de mode qu'elle connait très bien et avec laquelle elle collabore son grand ami Harmony Corrine dont vous parliez Richard Kern le grand photographe BDSM avec qui elle a beaucoup travaillé qui m'a ensuite été récupéré par la photographie de mode ça c'est une autre histoire et donc il y a tout ce rapport à l'imagerie et c'est intéressant parce que la figure à la fois du savoir et de la pop culture en un sens c'est un des éléments de cette personne qui avait fait ce chemin avant sans parler de Lolita qui est Nabokov et qui rejoint aussi le dialogue entre le monde américain et la vieille Europe non mais je n'y avais jamais pensé moi je voudrais poser une question à Donnex ça m'a plu beaucoup parce que alors il y a comme ça beaucoup de figures qui apparaissent sur ce chemin mais est-ce que ce mouvement ce mouvement de sa peinture ce mouvement auquel elle se réfère en permanence elle se revendique d'un mouvement elle n'a que ce mot elle vit dans l'horizon moderne clairement oui c'est-à-dire que le mouvement l'idée c'est une chose qui est fascinante une chose qui est fascinante avec elle c'est que pour une artiste qui a un succès public à tous égards très considérable qui est une personnalité publique et qui est une forme de célébrité du demi-monde de downtown depuis 20 ans maintenant et bien elle vit dans cet idéal de l'avant-garde on a récemment passé une semaine à s'envoyer des sms sur l'avant-garde et la question de la modernité et la question de l'underground et comment la comprend-elle cette avant-garde ? une seconde et la question du rapport entre l'avant-garde et le mouvement moderne et comment on pourrait être moderne aujourd'hui c'est quand même une question qu'il n'y a pas tellement de gens qui se la posent mais moi je voudrais te poser une question alors je réponds à celle d'Annaëlle et je réponds à la vôtre et je pense que la question de l'avant-garde il y a deux choses elle, elle voit il y a la question d'être avant-garde question au fond d'une sorte de progrès dans l'histoire de l'art mais il y a aussi l'idée du collectif qui est fascinante parce que c'est d'ailleurs ça permet aussi de penser ses oeuvres autrement parce que ses oeuvres sont individuelles mais elles sont collectives et elle n'a cessé de vouloir du collectif elle n'a cessé dans une époque qui ne voulait plus de collectif parce que quand même le New York des années 2000 début 2010 c'est la starisation des individus d'Anne Cullen etc mais elle veut du collectif elle veut dépasser l'individualité dans une cause qui est une forme d'approche politique mais pas au sens évidemment le plus limité de l'art Juste pour terminer sur cette question du mouvement et c'est en rapport à la pop culture il y a donc quelque chose comme un mouvement interminable qui si je comprends bien épuise épuise les figures qu'elles rencontrent et ne les laisse pas indemnes c'est à dire que qu'est-ce que vous voulez dire les figures ? je veux dire que ces artistes qu'elles rencontrent les mouvements mais elles restent fidèles c'est ça qui est facilement c'est à dire que les figures s'accumulent ah oui alors moi parce que moi j'ai quand même l'impression que n'échouant jamais sur une figure elle les épuise c'est à dire elle continue et elle continue dans son elle persévère dans son propre mouvement interminable tel que il expose toutes ses figures à une sorte de de défait de déposition d'évidement puisqu'il n'y a jamais de terme il n'y a jamais de fin il n'y a jamais je n'ai pas l'impression d'un artiste si fidèle que ça en même temps les jeunes filles elles sont dans tous ces tableaux et les présences restent il y a comme un effet de persistance des images dans ces tableaux par rapport au début de son travail mais je pense que c'est après la question Raphaël c'est quitter ou être quitté mais je pense que dans ces elle est à titre humain et artistique d'une extraordinaire fidélité et je pense mais je pense que quand je dis artistique j'entends dans les oeuvres et humain j'entends dans les oeuvres c'est à dire qu'on voit ces figures qui ont été très importantes pour elle Virilio on n'en a pas encore parlé mais Virilio c'est quand même une figure très importante pour elle il y a 25 ans comme maintenant et après au fur et à mesure il y a une nouvelle découverte qui vient s'agglobérer et comme elle est d'une capacité d'enthousiasme totale vraiment totale et d'une générosité vraiment totale elle n'est pas du tout blasée mais ça ne veut pas dire que la capacité de s'enthousiasmer pour ce qui vient abandonne ce qui était là ce qui veut dire dans les oeuvres que les figures philosophiques de pensée mais aussi les figures picturales restent là mais mais restent là mais peut-être ne sont pas aussi visibles mais elles sont encore là alors vous citez Transformer exactement c'est vraiment une oeuvre c'est tout à fait juste Raphaël c'est une oeuvre de la transformation c'est une oeuvre c'est presque pour employer un jeu de mots c'est une oeuvre en parthénogénèse et c'est peut-être un autre type de fidélité aussi c'est vrai la transformation est une forme de fidélité absolument absolument vous citez Virilio Donatien comment c'est un auteur auquel elle-même se réfère assez souvent comment comprend-elle selon vous la pensée de Virilio sur la vitesse vous me posez une question difficile parce que je n'ai un peu parlé avec elle et alors je comprends je comprends son rapport à Virilio enfin je comprends je crois avoir compris ce qui l'intéresserait c'est ce qui l'intéresse au fond chez Virilio je pense que c'est une certaine pensée religieuse pour aller très vite mais Virilio était aussi un penseur chrétien et complètement apocalyptique dans le sens chrétien propre du terme c'est à dire l'apocalypse c'est là où croit le désert croit aussi ceux qui sauvent là où croit la catastrophe croit aussi ceux qui sauvent pour Virilio il y a quelque chose qui dans cette catastrophe de la technique dans ce déploiement catastrophique de la technique demeure possible de sauver je pense que c'est ça son attachement profond à Virilio beaucoup plus que la vitesse beaucoup plus que la vitesse ou les textes ou les grands schémas Virilio-esque sur la vitesse je pense que c'est sa manière de penser la continuation de la peinture voilà la continuation de la peinture la possibilité de continuer de faire de la peinture après je vais dire quelque chose peut-être de choquant pour certains je pense que l'idée qu'elle a en elle je dirais l'idée d'infini qu'elle a en elle l'idée d'infini en elle plus qu'en elle-même est plus compliquée que le schéma de Virilio mais voilà je ne sais pas si je me fais comprendre c'est-à-dire que il y a un surplus dans son travail il y a un surplus dans son travail qui n'est pas réductible à la création d'ailleurs elle le dit tout le temps elle dit qu'elle elle peint sous la dictée de l'idée de l'infini qui est une forme de poésie oui mais c'est-à-dire elle ne pense pas que ça relève de son intentionnalité elle a une compréhension très complexe de la subjectivité telle que nous l'entendons en philosophie elle ne comprend pas la subjectivité comme le sujet se dépasse en créant elle comprend la subjectivité comme ce qui est travaillé par une idée plus grande que lui ce qui est quand même extraordinaire et ça je pense que ça renvoie à une autre lecture qu'elle a elle-même de virilio mais là ça devient un peu compliqué non mais je pense que vous avez complètement raison c'est que parce qu'elle parle dans un entretien de la catastrophe de la célébrité et elle parle du statut des images dont on parlait tout à l'heure parce que c'est quand même une artiste il faut se rendre compte qu'elle s'est confrontée au statut des images à l'imagerie à la photo à l'imagerie de mode il y a 25 ans au début du numérique du digital comme on dit donc c'est quand même une oeuvre qui contredit un certain monde numérique ce qu'on voit là ce qu'on voit là ce qu'on voit là ce qu'on voit là on ne peut pas le voir en photo on ne peut pas le voir sur une reproduction et donc ce que vous disiez Raphaël c'est exactement le rôle de la peinture il y a cette catastrophe qui est aussi religieuse de cette association entre un monde on pourrait dire pas soirolien célébrité numérique en gros et elle qui le maîtrise qui l'a pratiqué c'est pas comme si elle disait non non j'ai rien à voir avec ça non elle le maîtrise elle l'a pratiqué elle s'en méfie alors non mais elle continue elle continue à le pratiquer mais elle le contredit en même temps oxymore parce que Harmonie Corrine les oeuvres qu'elle a faites avec lui traite de ce matériau là récemment encore il y a 4 ans Richard Kern elle a fait une série avec lui et pourtant c'est ça le coeur de son oeuvre donc c'est assez fascinant parce que des figures qui disent je refuse ce monde de l'imagerie je vais peindre il y en a plein des figures qui disent j'adore l'imagerie vraiment tout ça c'est des reliquats on va peut-être passer à autre chose il y en a plein aussi mais des figures qui réussissent à tenir les deux et à faire jouer les deux l'un contre l'autre la résistance on pourrait dire autre lien avec Virilio la résistance de la peinture non pas comme une forme de retrait mais comme une forme d'avancée et d'ailleurs résister aussi au sens où ce sont des images qui résistent et puis ce lien à cette gigantesque machine d'imagerie auxquelles elle a aussi participé cette conversation se termine et nous arrivons enfin à l'endroit où je voulais que l'on arrive c'est à dire cher Donatien cher Raphaël aux portes de l'atelier de Rita Ackermann merci beaucoup ah non tu continues on continue on avait on avait une Annaëlle m'a m'a lancé un défi comme il m'est arrivé relativement souvent il m'arrive relativement souvent d'aller à l'atelier de Rita Ackermann qui était d'invoquer cet atelier et la description n'est pas là dans lequel je suis le plus familier alors j'ai passé les deux derniers jours les trois derniers jours depuis que vous m'en avez parlé à réfléchir à une manière intelligente de dire quelque chose et là j'avais un grand moment de frustration puisque c'était coupé donc je vais quand même le faire et je voudrais juste dire et peut-être ça va donner quelques éléments pour réfléchir à ce que nous avons autour de nous la première chose et c'est ce qu'Anaëlle voulait que je dise c'est qu'elle est seule quand même c'est intéressant il n'y a pas d'assistante il n'y a pas d'assistante donc tout ça c'est elle et une deuxième chose c'est qu'il y a un espace de peinture et après il y a les livres donc il y a l'espace de peinture et juste derrière il y a les livres donc il y a cette sorte de chemin en arrière fond des oeuvres il y a les livres ce qui en soi est intéressant en arrière fond d'où naissent les oeuvres et puis il y a toujours une série de tableaux au mur en même temps qui se reprennent qui peuvent se reprendre qui peuvent attendre et puis il y a une devanture c'est quasiment c'est au rez-de-chaussée et donc on est dans une sorte d'entre de création mais avec une vitrine ou une sorte de lien à la rue donc on est dans un monde en soi mais lié au monde puis juste à côté il y a un bar super ce qui permet aussi de faciliter cette sociabilité de l'avant-garde merci à l'année merci beaucoup à vous deux merci beaucoup merci à vous merci à vous